Bonjour, aujourd'hui je vous propose de voir un petit peu ce qu'il en est autour d'une grande famille de vaisseaux dans Star Wars, ce qui est les TIE Fighters. Dans le dernier film, Star Wars 7, malheureusement, on ne voit qu'un seul modèle, enfin deux, mais qui sont issus visiblement des TIE Fighters blancs de base du premier film. Mais il y en a quand même de nombreux, que ce soit le modèle de Dark Vador, le TIE Interceptor, le TIE Druid, beaucoup de TIE qui existent. Je n'ai pas tout sous la main, j'en ai quelques-uns que je n'ai pas réussi à trouver, mais je vous exposerai quelques photos d'archives. Et nous allons passer en revue à toutes les familles de TIE Fighters et surtout les maquettes qui en ont été issues. Alors voici les TIE Fighters les plus connus, avec de grands panneaux solaires tels qu'on les voit dès Un Nouvel Espoir, L'Empire Contre-Attaque et en partie dans Le Retour du Jedi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une petite histoire autour des maquettes qui est quand même assez intéressante, c'est que pour les premières maquettes de Star Wars, le TIE Fighter de ce modèle-là n'existait pas. Donc en fait, je vous le présente, là il s'agit en fait du modèle AMT-ERTL sorti au milieu des années 90. Sa particularité, c'est une des dernières maquettes nouvelles sorties autour de la trilogie originale d'AMT-ERTL. Donc ils ont quand même mis genre 20 ans à sortir le TIE Fighter qui est quand même un objet mythique et bien connu de l'univers Star Wars. L'autre particularité, c'est que c'est pour moi en tout cas, certainement la maquette la plus réussie de toute la collection d'AMT-ERTL. Il y a quelques détails qui ne vont pas comme ici. Ici, vous avez des petits moteurs, alors qu'en fait normalement c'est une fenêtre. Les moteurs du TIE Fighter sont ici, puisque je rappelle que TIE, ça vient de Twin Ion Engines, c'est-à-dire que c'est un vaisseau avec deux moteurs à ion qui sont tout petits, petits. Et ce TIE Fighter avait une autre particularité chez AMT-ERTL, c'est qu'il était livré par deux, avec en plus de cela un socle, une base de diorama, qui était assez sympathique puisqu'il s'agissait ni plus ni moins que des détails qu'on peut apercevoir sur l'étoile noire. Donc l'étoile de la mort, donc en fait on peut placer les deux TIE Fighter une fois qu'on les a terminés sur des socles transparents et obtenir ainsi quelque chose d'assez sympathique. Et voilà, donc c'était livré par deux, c'était vraiment très très bien et malheureusement c'est arrivé à un moment où les maquettes AMT-ERTL n'étaient plus en odeur de sainteté et beaucoup de personnes ne savent pas qu'en fait il s'agit vraiment d'une excellente maquette avec un niveau de détail supérieur aux tailles Interceptor qui étaient sortis dans les années 80 avec le retour du Jedi. Détail en creux, des détails de fou, de très beaux panneaux et très très faciles à monter et petit clin d'œil à Revell, il y avait les pilotes à l'intérieur et des pilotes qui ressemblaient à quelque chose. Voilà, donc ça c'est pour le TIE Fighter de base d'AMT-ERTL sorti il y a maintenant 20 ans. Revell a mis un peu moins de temps à sortir le TIE Fighter classique chez eux mais ils ont commencé par un très très gros modèle puisque vous voyez un petit peu la taille de ma main très très gros modèle et qui est comme toutes les maquettes de Revell pré-peintes je rappelle que celui-ci il a fait quand même que je peigne les panneaux et le vaisseau lui-même mais là c'était pré-peint, je me suis juste contenté de le salir un petit peu avec des feutres mais donc le TIE Fighter existe chez Revell à cette taille-là. J'ai à peine modifié la peinture vous pouvez voir qu'il n'est pas blanc mais plutôt bleu, gris, clair et qu'il y a toujours un petit clin d'œil à nos amis de Revell à l'époque il faisait de très très belles figurines et de très beaux pilotes je suis désolé je ne peux pas montrer ça de plus près mais voilà, très très belle maquette j'en ai perdu un tout petit morceau mais très très belle maquette et franchement si vous la trouvez il faut absolument que vous la preniez vraiment elle est très très bien et pour terminer, très peu de temps après en fait avec ce gros gros modèle ce gros morceau Revell a sorti le TIE Fighter en Easy Kit Pocket et vous voyez, il n'est pas si petit que ça voilà, ma main à côté il est plus petit mais en tout point semblable au niveau des détails que son grand frère toujours un pilote à l'intérieur toujours pré-peint très facile à monter très facile à faire et pas grand chose à modifier pour en obtenir une maquette tout à fait décente donc si vous trouvez ce modèle-ci de TIE Fighter qui existe en réédition Star Wars 7 de petit TIE Fighter je vous le conseille fortement c'est vraiment un très très beau modèle donc voilà, déjà première partie des familles de TIE Fighter les TIE Fighter classiques et KMT RTL les deux modèles qui existent chez Revell et j'en profite pour montrer les TIE Fighter qui apparaissent dans Star Wars 7 alors rappel j'ai déjà fait des vidéos qui présentent ces maquettes-ci la petite qui fait son et lumière la grande qui fait pas son et lumière mais qui est un poil plus grande c'est des modèles des forces spéciales du First Order tel qu'on le voit dans le film puisque dans le film il y a deux versions de TIE Fighter le TIE Fighter classique et ce modèle apparemment amélioré qui a ces trucs-là autour des panneaux solaires qui a, même si c'est pas sur la maquette des canons un petit peu partout et qui est surtout à deux places même s'il n'y a pas sur ces maquettes modernes de pilotes et de figurines donc c'est un modèle à deux places pour résumer et que vous pouvez voir la présentation dans des vidéos que j'ai placées sur Génération Jouet un petit peu plus tôt alors voici l'un des tailles les plus connus aussi puisqu'il s'agit du TIE Fighter de Dark Vador je suis désolé je n'ai pas le vieux modèle de 78 qui avait été sorti et qui a été de nombreuses fois réédité donc notamment avec AMTE RTL je n'ai pas la vieille 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 maquette d'il y a presque 40 ans par contre j'ai les modèles de Revell et je n'ai pas, je tiens à le préciser non plus pour l'instant sous la main les modèles de Fine Moles japonais ni de Bandai mais pour les modèles de Revell on a quand même donc ce modèle-ci qui est sorti en 2005 parmi les premiers qui est livré avec un socle qui est assez sympa qui tient sur deux points et qui est comme vous voyez quand même assez stable et qui ne s'enlève pas facilement mais qui est pourtant quand même assez discret par contre ce modèle a quand même quelques petits défauts notamment les jointures qui sont quand même un poil trop visibles c'est bon sens de bonsoir de trappe d'accès au cockpit qui casse comme un rien avec en plus des points de colle à mettre sur des pièces transparentes ce qui n'est pas forcément un des meilleurs choix de nos amis de Revell par contre j'insiste là-dessus lourdement des figurines et des pilotes de très bonne facture et déjà pré-peints je vais essayer de vous l'enlever ici Dark Vador j'enlève quelques pièces c'est pas grave vous avez là quand même un modèle absolument magnifique de Dark Vador même dans cette position là il n'est pas ridicule il y a du noir du noir brillant et du noir satiné là où il faut les couleurs qu'il faut pour son plastron pour sa ceinture il y a même son espèce de petit collier qui tient la cape vraiment magnifique ni plus ni moins que magnifique je vais avoir un petit peu de mal à le replacer je vais le mettre de côté mais donc voilà et sinon une maquette qui était fort sympathique quand c'est sorti mais par contre qui manque cruellement de détails même si comparé au modèle d'AMT-RTL son ancêtre les détails au moins sont en creux mais par exemple un truc tout bête vous avez ici très peu de détails à l'arrière alors que c'est ici que normalement il devrait y avoir les moteurs à ion je pense sincèrement je pense que vu la surface dénuée de détails ici des petites pièces étaient peut-être prévues pour être placées sur la maquette ils les ont remplacées peut-être par économie par deux petits points rouges qui sont vraiment pas bons voilà c'est vraiment pas terrible et pareil pour en dessous donc deux petits points rouges mais une maquette qui se tient quand même qui comme toutes les maquettes Revelle prépeintes à monter soi-même se fait facilement en moins d'une heure une demi-heure c'est fini donc un modèle pas mal mais sans plus mais là où ça devient vraiment très intéressant c'est pour encore une fois les kits easy-kit pocket alors vous voyez ici que avec un petit peu de perspective le modèle est au niveau des formes quasi identiques sauf que sauf que les détails en creux se voient nettement mieux par contre même défaut pour l'arrière avec les moteurs à ion c'est deux petits points rouges en dessous et au-dessus pour signifier qu'il y avait des moteurs mais malgré tout détail qui tue on voit à peine qu'on peut enlever le sas d'accès du cockpit je ne vous l'enlèverai pas mais il y a là encore un tout 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 petit Dark Vador là-dedans vous voyez la taille de mon pouce par rapport au personnage c'est à peu près du 1,80 je crois donc on va dire du 1,72 pour faire simple mais un petit modèle vraiment très sympathique qui se fait très facilement et que je trouve plus fourni en détail que son aîné même si visiblement il a été peut-être rotoscopé ou reproduit à l'identique en plus petit voilà donc moi je trouve quand même nettement mieux dernier détail intéressant le grand Dark Vador là ici on va dire que c'est du 1,35 est en plastique mou en caoutchouc les personnages et les figurines qui sont dans les kits Easy Kit Pocket sont par contre eux en plastique dur voilà donc deux modèles sympas on va passer maintenant au taille interceptor alors pour le taille interceptor là aussi je suis désolé je n'ai pas le modèle AMT-RTL qu'on va essayer de vous montrer ici en image le vieux modèle AMT-RTL de 1983 était un snap-tick c'était parmi les premiers modèles proposés moulés en couleur mais qu'on pouvait monter sans colle qu'il fallait peindre un petit peu moi j'ai acheté un modèle qui était proposé avec d'autres maquettes notamment le X-Wing et le A-Wing c'était livré tous les trois avec de la peinture et un pinceau ce modèle là manquait singulièrement de détails le peu de détails qu'il y avait était en plein comme on dit c'est à dire qu'au lieu d'avoir des traits en creux sur la carlingue les traits étaient en plein sur la carlingue ça manquait de détails c'est vraiment pas terrible et en plus de ça le pilote ne ressemblait pas à un pilote de chasseur taille il ressemblait à un pilote normal avec un visage humain c'était un peu du n'importe quoi pour avoir un taille interceptor digne de ce nom vous avez un modèle chez nos amis de Fine Mold qui existe au 1.72 qui est très très bien et qui demandera un petit peu de travail parce qu'il s'agit d'une maquette classique mais sinon chez Revell ils ont sorti malheureusement qu'en Easy Kit Pocket et pas en Easy Kit tout court mais vous avez ce modèle-ci en Easy Kit Pocket et moi je le trouve absolument magnifique c'est un design que l'on voit dans le retour du Jedi qui aurait mérité d'apparaître aussi dans Star Wars 7 qui rend le TIE Fighter beaucoup plus agressif qui semble plus rapide ça peut sembler ça peut sembler idiot de dire ça mais voilà avec des ailes pareilles il a une sorte d'aérodynamisme qui le rend plus effrayant et visiblement il a beaucoup plus d'armes ce qui semblerait qu'il ait non seulement des canons laser sur son bulbe mais aussi sur les panneaux solaires et peut-être même d'autres armes ici donc un modèle amélioré du TIE Fighter de base et encore une fois une maquette Easy Kit Pocket qui est vraiment très sympathique avec étrangement les petits détails ici au lieu d'avoir un hublot on a des espèces de petits moteurs qui semblent être issus des détails qu'on a dans le TIE Fighter classique d'AMT-ERTL tout comme le TIE de Vador vous avez un petit pilote je vais essayer d'ouvrir ça ça s'enlève mais c'est pas grave c'est que c'est pas collé je n'y arrive pas évidemment croyez-moi sur parole il y a un pilote il y a une figurine à l'intérieur il est pré-peinte donc il n'y a pas grand chose à faire et donc le TIE Interceptor d'Easy Kit Pocket vraiment chaudement recommandé puisque de toute façon trouver des maquettes japonaises en ce moment autour de Star Wars c'est pas la joie surtout que Fine Molds a arrêté d'avoir la licence je ne sais pas ce que donne ce modèle ou s'il existe pour l'instant chez Bandai mais on le verra peut-être plus tard passons au dernier modèle que personne ne connaît je pense puisqu'il s'agit d'un kit de taille modifiée issu d'un roman de l'univers étendu et voici le TIE DROID alors de quoi s'agit-il ? il s'agit en fait d'un TIE Fighter qui n'a pas qui n'a pas de pilote ça n'aurait plus à revel et ce TIE est fabriqué par des machines énormes des destructeurs de monde dans le roman et la BD qui s'appelle Dark Empire vous voyez en fait il s'agit ni plus ni moins que le TIE avec des ailes des panneaux solaires qui sont tout carré qui ressemblent à des diapasons et donc en fait c'est un c'est un TIE automatique un TIE qui n'a pas de de pilote humain on va dire à l'intérieur et ce modèle vous le trouverez nulle part parce qu'en fait tout simplement c'est un kit en résine qui est livré pour les panneaux que j'ai acheté sur le net pour faire cette version là et j'ai utilisé en fait le TIE Fighter de base vous voyez le bulbe et il suffisait de rajouter les ailes en résine et cette cette pièce ici qui figure certainement l'œil du TIE Droid donc en fait vous rajoutez des pièces en résine c'est un garage kit quoi et c'est un kit de conversion que vous rajoutez sur un kit normal voilà ainsi s'achève cette présentation cette petite présentation de la famille des TIE Fighter je suis désolé il n'y a pas tous les modèles qui existent dans le commerce je ne les ai pas tous retrouvés mais à l'occasion croyez-moi je n'hésiterai pas à vous présenter ceux qui ne sont pas apparus dans cette vidéo à très bientôt à très bientôt